Aujourd'hui c'est une combattante que je reçois à mon micro, et quelle combattante ! Du haut de ses 25 ans, elle voit plus loin que nous tous ici. Son quotidien, se battre pour notre avenir, celui de nos enfants, nos glaciers, nos océans, mais si ce n'était que ça ! Si je devais résumer en fait, Camille-Etienne sait seulement un quart de siècle d'existence sur cette planète, mais le double d'expérience. Alors merci infiniment, ma Camille, de me donner un petit peu de ton temps précieux pour ce podcast. Quel honneur ! J'adore cette intro ! C'est bon, j'ai bien fait de venir, rien que pour là, tu vois. Ça y est ! Ça booste un peu ou pas ? Ah là, je suis à fond, là, c'est bon, je peux tout faire. Non mais vraiment, il y a des gens que tu croises dans ta vie, et qui vraiment te bouleversent par leur courage, leur détermination, et tu fais partie de ceux-là, je ne te l'ai jamais dit. Mais voilà, ce podcast, il est aussi là pour se dévoiler, et découvrir les gens que j'aime, qui m'ont inspirée dans mon existence, et tu en fais partie. Voilà. Je suis censée pleurer à la fin, là, pas au début, maintenant. T'as le droit, j'ai pas les mouchoirs, mais c'est vrai que j'aurais pu y penser. C'est dur de te résumer synthétiquement, tant tu fais de choses, tant tu agis et t'essaies de faire bouger les consciences. Si je devais résumer, tu vulgarises et tu rends accessible un peu l'écologie à qui veut l'entendre. C'est comme ça que tu te décrirais ? C'est toujours dur de se décrire, parce que je pense que son égo a envie de choisir ce qui nous arrange. Donc, pour essayer de le faire de manière factuelle, c'est vrai qu'il y a une partie pour moi qui est d'informer, parce que le savoir est un pouvoir, que je viens d'un endroit où mes deux parents n'ont pas le bac, n'ont pas forcément accès à des études supérieures, même pas du tout accès à des études supérieures. Donc, j'ai toujours été un petit peu heurtée par le mépris des classes dominantes qu'utilisaient des mots compliqués pour dire des choses qui nous concernent directement dans nos vies, pour nous tenir à distance, en fait, de cet objet de la politique, de l'économie, de l'endroit où on décide de nos vies, de nos existences, et en l'occurrence des montagnes, de mes montagnes où j'habitais. Donc, ça, pour moi, c'est très important de ne pas croire qu'une vérité, elle est établie, mais de toujours se battre pour qu'elle existe, qu'elle résiste. Et je me souviens d'un glaciologue que j'avais rencontré au fin fond de l'Islande, qui avait passé deux jours avec nous à nous expliquer toutes ces mesures, et je lui disais, mais comment est-ce que ça se fait, Thomas, que tu veux bien nous laisser du temps, alors que tu es super occupée, que tu as plein de choses à faire, que tu rencontres trois jeunes Français que tu ne connais pas du tout, pourquoi, en fait, ça ? Et il m'a dit, le drame de nous, les scientifiques, c'est qu'on est formés à chercher, donc on cherche, on cherche, on cherche, et dès qu'on trouve quelque chose, on imagine que ça y est, le monde entier le sait, et donc on passe à la nouvelle recherche. Donc, en fait, si je vous parle, c'est parce que j'ai besoin que vous, de ma recherche, vous en fassiez quelque chose. Donc, ça m'a beaucoup touchée, et depuis, c'est vrai que c'est un axe très important de ce que je fais, et après, bien sûr, il y a l'action. Ce que je veux, c'est jamais donner une information neutre. Je ne suis pas journaliste, j'respecte beaucoup ce métier, mais moi, à chaque fois que j'essaie de donner accès à une information, c'est comment est-ce qu'on peut agir sur l'émotion que crée notre information ? Utiliser l'émotion que ça crée, de la peur, de l'élan, de l'émerveillement, du bouleversement, pour le transformer en une action concrète, en un mouvement. Et cette émotion, tu la transmets très bien sur tes réseaux, et bien plus, on va en parler, parce que tu as aussi ta propre production. On ne te connaît peu en tant que personne, en tant que Camille, on connaît tes messages, on connaît tes combats, et c'est pour ça que j'avais envie de te recevoir pour davantage comprendre ce qui te grignote de l'intérieur, et ce qui résume aussi ton histoire, parce qu'on fait tous avec ce qu'on a vu, ce qu'on a appris. Et donc, moi, j'aimerais bien retracer un petit peu le fil de ta vie à travers les mots que tu emploies souvent. J'ai épluché tout ce que je pouvais. Oh, waouh ! Les courts-métrages, les livres, les interviews. Ton overdose de moi, là. Non, je suis en bonne dose de toi, c'est vrai. Mais c'est une bonne dose de Camille. Une sorte de portrait chinois, je dirais, mais version un peu introspection. Tu vois ? Incroyable ! Ça te dit ? Ah, mais trop, j'ai trop hâte de savoir. Ok. Alors, on commence. J'aimerais connaître un petit peu ton rapport à ton enfance, déjà. Raconte-nous un peu. Mon rapport à mon enfance, je dirais qu'il est assez ambivalent, parce qu'en fait, à la fois, je suis consciente d'avoir grandi avec énormément de chance. Le mot-clé de mon enfance, c'est la liberté. J'ai vraiment été élevée dans une famille pour qui la liberté, c'était quelque chose d'inaliénable. Et donc, jamais ma mère ne m'a dit non. Je me souviens juste une fois, c'est ridicule, mais où elle m'a dit non, c'était pour sortir en boîte avec des amis. Je n'ai jamais sorti en boîte. Je suis à voir, je ne sais pas, 15 ans. T'es la première ? Ouais. Forcément. Et elle m'a dit non pour la première fois, et ça m'a tellement bouleversée qu'elle puisse me dire non. Parce qu'en fait, leur éducation, c'était de nous dire « Ok, tu veux manger de la terre ? Écoute, manger de la terre, tu verras que ce n'est pas bon. » Là, on dirait que j'ai été traumatisée, mais je vous jure, ils se sont très bien occupés de moi. Mais ils étaient comme ça, vraiment en train de nous dire « Tiens, tu veux manger du fast-food ? Je vais t'expliquer ce qu'il y a derrière. Et maintenant, prends ta décision tout seule. » Donc, une fois qu'elle t'a expliqué la chaîne des enfants, des gens qui travaillent, des astres écologiques, bon, tu te dis « Oui, ok, très bien. Maintenant, mon steak me donne... » Mais il y avait cette conscience déjà chez toi. Mes parents, ma mère était très engagée, intimement convaincue par le sujet, pas politiquement du tout, mais très sensible à la question de la nature. Elle était snowboarduse, non ? En fait, oui, elle a une histoire un peu étonnante parce qu'elle a... Elle était en... En fait, même, je vais vous le dire, je ne vais jamais raconter, mais j'espère qu'elle ne l'écoutera pas, ce podcast. Mais c'est vrai que c'est très bizarre parce qu'on a grandi avec une mère assez mystérieuse. qui ne disait pas tout, mais que j'admirais beaucoup, qui avait une force dingue parce qu'elle nous a élevés quand même. Mon père nous prenait pendant les vacances, mais elle a beaucoup assumé mon frère et moi, seuls, en travaillant très tard. Et donc, quand j'ai grandi avec elle, elle était... Elle donnait des cours d'escalade l'été et puis dans la forêt à côté de la maison. Et quand on rentrait à l'école, elle était dans la forêt à côté de la maison, donc on traversait la forêt. J'avais une heure de marche puis on arrivait à cet endroit où elle apprenait à des gens à grimper. Et l'hiver, elle travaillait à l'école de ski. Donc moi, je pensais que ma mère, c'était ça. Et puis, on a aménagé dans la grange de mes arrières-grands-parents, le chalet d'Alpage. Et on passait tous les étés à rénover cette grange-là. Et avec mon frère, c'était incroyable parce qu'on découvrait des pièces à chaque fois nouvelles. On découvrait des vieux outils. Il y avait partout des trappes, des échelles. C'était complètement fou. Il n'y avait pas d'eau potable. J'imagine ça comme un peu le monde de Narnia, tu sais, t'ouvres une armoire et t'as une pièce. On avait un bachal, c'est une espèce de fontaine où on allait se laver les dents. Et on dormait avec tous nos amis en haut. On appelait ça la chambre d'été. C'était une chambre, en fait, qu'il n'y avait pas de mur. Donc, on était directement face aux étoiles. donc pendant de longues années, on rénovait ça, on y habitait dès qu'il faisait chaud puis on redescendait un peu plus loin au village. Et une fois, mon frère a trouvé une malle entière avec plein de coupes et des médailles et des énormes, tu sais, des faux chèques en franc. Je vois très bien le truc que tu gagnes quand tu gagnes une compétition de snow ou de ski. Exactement. Et en fait, mon frère a fondu en larmes. A fondu en larmes et on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et là, il a compris et on était assez jeunes. On commence au début de l'adolescence. On a dit mais c'est quoi ça, maman ? Et en fait, on a compris qu'avant, elle avait une autre vie et que son autre vie, ça a été de... Elle était en équipe de France d'escalade et de snowboard. Elle faisait du snowboard alpipe, tout ça. Incroyable. Et en fait, elle a eu un accident à un moment donné au sommet de sa carrière elle est en accident d'escalade et elle est passée un an en fauteuil roulant où on lui a dit tu ne pourras plus marcher. Donc, elle n'avait aucun diplôme elle n'était même pas passée son bac. Ça ne fait que ça et on lui a dit tu ne pourras plus marcher ton rêve est fini ta carrière est finie tu ne pourras pas avoir d'enfant enfin vraiment un changement d'irradical quoi. Et à force de... Elle a une force de conviction complètement dingue ma mère elle a une force de vie je crois que j'en ai un dixième de ses gènes mais c'est assez fou. Elle a essayé de travailler sur son cerveau sur l'essai de revoir sa colonne vertébrale qui se faisait elle a eu beaucoup d'abnégation et de force mentale et de patience elle s'est rééduquée en faisant de l'escalade alors qu'elle avait tout le bas du corps qui était immobilisé et elle a réussi à remarcher. Donc là on ne voit pas elle ne peut pas courir par exemple elle a mal à sa cheville mais elle arrive encore à grimper des sommets enfin ça me fascine quoi. Et donc c'est vrai que j'ai eu ce rapport-là avec ma mère où le sport de haut niveau était et le danger était quelque chose qui faisait vraiment partie de ma famille mon père aussi lui il était alpiniste et donc il nous racontait des histoires où il allait en Himalaya il nous appelait avec le téléphone satellite depuis la terre de Baffin en Arctique avec des scientifiques donc moi c'était un peu Indiana Jones mon papa tu vois quand j'étais petite je voyais comme ça je t'ai présenté en tant que combattante mais t'as quand même un papa et une maman je suis la version très cheap de ma famille il faut savoir je t'assure ne te minimise pas vraiment c'est une autre forme de courage mais c'est vrai que ils m'ont beaucoup élevée avec cette liberté d'être à l'air pur l'air libre tout le temps ils m'amenaient en bas des voies je passais des heures et des heures à attendre à avoir le vertige et à traîner dans ce milieu-là de la montagne vraiment longtemps et ton rapport au bonheur dans tout ça est-ce que c'est c'est quelque chose que tu conscientises est-ce que tu tu saurais décrire ce que le bonheur c'est pour toi et à quoi il ressemble c'est vrai que dans mon enfance le bonheur a vraiment été lié je dirais au sport en fait parce qu'ils ne nous ont jamais poussé parce que les deux avaient fait vraiment du sport très haut niveau en tout cas vraiment à haute dose et donc ils savaient aussi qu'il fallait que ça vienne de soi quelque part mais donc moi j'ai choisi le biathlon donc c'est du ski de fond il a dû tirer à la carabine donc j'avais le club j'avais tout ça mais contrairement à mon frère à mon père à ma mère moi j'étais je crois que j'avais pas de talent j'avais juste de la déter mais je galerais un peu j'étais juste motivée donc j'avais vraiment envie je m'entraînais beaucoup beaucoup sur une classe spéciale ça me procurait beaucoup de joie mais aussi beaucoup de moments durs parce que quand on fait son adolescence c'est un endroit où on ne fume pas du tout on ne fait pas la fête on a des entraînements dans le week-end très tôt des compétitions il y a une forme de rigueur qui fait qu'à des moments on a envie de s'avacher sur son canapé de regarder des écrans et moi je n'avais rien de tout ça on n'avait pas vraiment d'écran à la maison donc c'était ce qui me procurait du bonheur au final était aussi quelque chose qui m'emmerdait en fait au quotidien donc je pense où il y avait des moments où c'était dur donc je pense que mon bonheur est associé pour moi aussi à cette idée d'effort cette idée de rigueur cette idée d'être voilà complètement et donc c'est vrai que maintenant dès que j'ai besoin moi de me ressourcer je vois bien que je vais marcher juste 24h ou dormir camper dehors et que ça ça me procure quelque chose d'une joie profonde si j'ai eu froid que j'en ai un peu chié que j'ai des courbatures ça me rend profondément heureuse après c'est la cessation de l'effort qui est le plus grand confort en fait ton rapport à l'océan on continue le portrait chinois tu vois j'essaye de dérouler le fil on a des bonnes anecdotes dans l'océan toutes les deux aussi mon rapport à l'océan il est vraiment très nouveau pour moi parce que parce que je viens de la montagne encore une fois et c'est pas du tout la mer est un milieu inconnu c'est Eric Tabarali navigateur qui disait la mer c'est ce qu'on a dans le dos quand on quand on va à la plage quand on va se baigner et moi ça me faisait peur en fait j'avais peur j'aime pas nager quand je vois pas les algues qui me touchent j'ai l'impression que je vais me faire aspirer par les fonds tétaniser du truc et en fait j'ai dû partir en Islande parce que je voulais étudier des glaciaïques des glaciologues géants enfin c'était trop bien et je me suis dit il va falloir y aller en bateau donc voilier et donc là deux semaines de traversée et ça coïncide avec le deuil de ma grand-mère la seule personne proche que j'ai perdue de ma vie qui était l'être que j'ai préféré que je préférais au monde pour toujours elle est vraiment partie la veille du départ et je la vois me faire mais je suis sûre qu'elle m'a dit quand elle a eu un petit moment de conscience deux trois jours avant elle m'a dit je te préviens tu pars quand même parce qu'elle savait très bien que j'étais capable d'annuler une traversée pour elle et vraiment je suis sûre qu'elle a fait exprès de partir juste avant donc je fais l'enterrement le soir même je suis dans un train j'arrive à Brest au port et on part le lendemain pour deux semaines aucune connexion aucune nouvelle du monde c'est très long deux semaines où on dort quatre heures on a des rotations tous les quatre heures donc on est épuisé donc c'est de très longues journées et donc je vis cette espèce de deuil en mer et je crois que depuis j'ai une connexion avec la mer qui fait qu'à chaque fois que j'ai des moments durs où je me retrouve à la fois nue complètement nue et à la fois tout se joue là quand on s'est retrouvés cet été on s'est retrouvés dans les Landes t'avais très envie de surfer depuis qu'on se connait tu me dis mais fais-moi surfer si te plaît c'était ton rêve et donc là tu débarques de je sais pas 18 heures de train j'étais allée avec un requin en espagnol mais c'est ça mais tu revenais de l'océan Atlantique oui exactement version espagnole et donc tu revenais avec tu t'es rendu compte à quel point l'océan pouvait comporter il était le même et pouvait comporter aussi ces dangers il faut savoir que dans les Landes il y a des courants d'eau qui sont très dangereux qui s'appellent des baïnes en fait pour résumer c'est comme une langue d'eau qui t'attire vers le large donc c'est-à-dire qu'il faut être très prudent et bien observer l'endroit où on va se baigner ou surfer chose que je n'avais pas faite ce jour-là parce que j'étais très excitée à l'idée de surfer avec toi et très vite en fait on se fait rattraper par une baïne donc l'erreur que j'ai faite c'est que j'ai voulu t'apprendre le surf avec une seule planche pour deux donc c'est-à-dire que moi je poussais Camille sur les vagues tu t'en sortais hyper bien mais en fait on s'est fait happer parce que c'était incroyable en fait on disait waouh en fait on y arrive celle-là et ainsi tu me disais ok là tu me poussais parfaitement et donc on s'est auto auto-entraînée dans le truc de pas de soucis on va encore un peu plus loin encore une dernière encore une dernière en fait t'étais tellement au taquet enfin en fait tu m'impressionnais tellement que j'allais de plus en plus vers le large pour aller choper encore plus de sensations jusqu'à un moment où je n'ai plus pied et en fait quand tu n'as plus pied et qu'une baïne t'attire vers le large donc un courant d'eau t'attire violemment vers le large et bien en fait t'as beau batailler si t'as pas de planche de surf et donc c'était mon cas et bien je me faisais tirer vers le large et là j'ai compris ça à ce moment-là j'ai eu un petit moment de panique où je t'ai dit pour te sauver je t'ai dit bah toi tu traces vers le sable c'est que moi j'avais trop peur parce qu'en plus là on était allé bien au-delà des vagues que j'étais capable de surfer donc je me suis dit on est bloqués derrière des vagues bizarre trop grandes pour moi donc je ne peux pas aller surfer toute seule c'est ça il y avait toi qui devais nager mais genre super longtemps pour revenir je me suis dit mais comment elle va faire quoi et donc là en fait je te siffle et je te dis en fait Camille il faut que tu reviennes m'aider parce qu'en fait je m'épuisais c'est comme ça qu'on peut se noyer en fait dans ce genre de situation donc faites attention observez avant il y a toujours un panneau à l'entrée des plages qui vous explique comment fonctionne la baïne et tu peux toujours ressortir d'une baïne mais il faut se laisser porter et mouvement de panique moi je luttais contre parce que je t'avais sous ma responsabilité et en fait voilà et donc tu reviens avec ta planche de surf on se met toutes les deux sur ce long board et là on trace vers le large et on est sur une plage quasiment déserte on a deux copains de part et d'autre un qui est en train de surfer un autre sur la plage mais en fait on s'est complètement éloigné il n'y a personne autour de nous et donc là en sifflant une sorte de désolé pour vos oreilles il y a un copain Jojo derrière cette cam je n'ose pas le regarder parce qu'il doit essayer de dire les bolos je me souviens de cette histoire de deux bolos qui déboulent et qui volent enfin qui arrachent une planche de surf à un petit gamin qui apprenait à surfer avec une école de surf et qui vient à la rame nous sauver tout simplement parce que sans ça en fait on n'aurait jamais pu toutes les deux revenir au large la planche était trop petite pour nous deux donc on coulait quoi on était vraiment en fait je me souviens de ce moment où j'ai vu le loulot et on rigolait un peu en mode t'inquiète trop drôle j'ai nagé dans ce même océan avec des requins la veille trop rigolo ils n'aiment pas les splashes trop marrant enfin vraiment on était là hyper marrant on se fait prendre vers le large et il y a un petit moment où j'ai senti ta voix changer en mode panique et ce qui était génial c'était que je trouve hyper beau dans l'intelligence humaine quand t'as des amitiés fortes aussi c'est de sentir quand l'autre est stressée c'était moi au début toi t'étais là tu me rassurais t'arrivais à gérer la situation et quand j'ai senti un peu que toi tu paniquais tout de suite je me suis dit ok on va reprendre le calme on va enfin c'était hyper beau en fait ce base communiquant d'émotions je trouve que c'est hyper puissant je pense que ça nous a lié cet océan sa dangerosité nous a lié pour toujours clairement c'était un moment à la fois précieux un peu flippant mais précieux tout de même tu vois ça nous fait de belles anecdotes qu'on pourra raconter à nos enfants bah tiens ton rapport à l'espoir qu'est-ce que ça serait une belle transition yes des enfants au bain alors déjà ils ne feront pas de surf avec toi ils seront interdits de faire du surf avec Katatu Brassard non mon rapport à l'espoir en fait l'espoir l'espérance c'est la croyance que rien n'est immuable qu'on peut faire advenir l'imprévisible si on le décide alors c'est pas toujours facile on doit le faire à beaucoup ça demande une abnégation folle mais voilà c'est possible il y a des choses qui se passent il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on déroute un peu l'histoire d'une direction qui nous paraît honteuse et donc l'espoir moi il se trouve là il se trouve dans tout ce que en fait dont je suis fière je ne dis jamais ce mot mais dont je suis fière qu'on a réussi à à arracher des victoires qu'on a arrachées à quelque chose de très moche qui me semblait à une forme de laideur du monde je me suis dit on va arracher un peu de beauté on l'a fait avec plein de gens et il y a des moments comme ça qui me rendent super fière et justement tu en parles dans un court métrage que tu as réalisé avec Solal Moisan ton acolyte où tu t'adresses à la génération d'avant et je le trouve hyper marquant hyper saisissant on en regarde un petit bout arrêtons de perdre du temps à chercher qui a eu la génération la plus pourrie la plus courageuse je sais que tu as répondu au défi de ton temps et peut-être bien que tu as dû le faire tout seul c'est important pour moi de pas uniquement créer une fuite de quelque chose qui nous fait peur mais aussi que ce soit un élan vers l'avant j'ai un respect immense pour tes combats le droit de vote des femmes l'école gratuite et ces milliards de choses que je prends quotidiennement pour acquises mais pour lesquelles tu t'es battue mais moi j'aimerais que pour répondre au miens tu sois à mes côtés je te promets d'essayer d'être à la hauteur de faire pousser ces graines que t'as plantées de veiller sur elles quand l'orage gondera trop fort d'en semer des nouvelles plus loin encore et même je vais te dire j'imagine que ça devait être détonnant de voir le premier humain voler dans les airs défier la gravité à un rang de jalous Newton que c'était grisant de découvrir qu'avec de vieux cailloux enfouis dans le sol depuis des milliers d'années on pouvait faire tourner les machines pendant qu'on partait en vacances bien sûr que j'imagine que ça devait être complètement dingue la première fois où on a pu appeler quelqu'un à l'autre bout du monde à travers un écran partager un petit bout d'éternité pixelisée qu'avec le fax ou le minitel puis MSN puis Skype puis Zoom on se manquait un peu moins mais je crois qu'on a couru trop vite qu'on est allé trop loin qu'on s'est perdu en chemin parce que le confort qui découle de ce qu'on a appelé progrès est devenu autodestructeur on réalise que pour quelques-uns qui profitent la majorité trinque c'est elle qui paye le prix de nos t-shirts en euros celui de nos fraises en hiver notre accumulation à outrance on se rend compte que le père noël n'existe que dans les pubs coca ou les disney que ces lutins sont des travailleurs ouïghours que ces reines sont faits de plomb et qu'ils carburent au diesel en émettant du CO2 à faire fondre les parties immergées de l'iceberg 3 milliards d'amis à portée de clics on reconnaît trop de gens si bien qu'on connaît plus personne on a de l'information à encrouler sous les fake news on s'envole trop loin pour pas assez longtemps il reste du temps on est avalé par nos canapés sous perfusion de stream on a troqué l'urgence de la situation à l'immédiateté de notre confort ça me permet de faire le lien est-ce qu'on doit en vouloir à la génération d'avant ou pas ? ah non ça c'est un combat super important pour moi parce que parce que c'est des combats qui nous arrivent dessus il y a des choses qu'on choisit et il y a des choses qui nous arrivent dessus ça ça m'est arrivé dessus parce que j'incarnais par essence évidemment la petite jeune contre les boomers c'est trop facile j'étais souvent sur des plateaux contre des personnes bien plus âgées que moi bien plus privilégiées que moi qui appartenaient à ce qu'on appelle génération des boomers et en fait j'ai pas eu envie de céder à ça parce que je trouvais ça profondément injuste quand je pensais à ma grand-mère à mon grand-père à ceux de cette époque-là aussi je voyais bien que comme on dit les citoyens ne sont pas représentés forcément par leur gouverneur on ne peut pas on ne peut pas détesser toute une population par les choix de son pays c'est la même chose sur une génération c'est-à-dire que je vois bien aussi que c'est pas ma grand-mère qui a décidé que l'agriculture soit une agriculture industrielle que ce soit celle qu'on finance c'est pas elle qui a décidé de continuer l'impunité des énergies fossiles pas du tout c'est des décideurs à un endroit à un moment qui avait accaparé le pouvoir et chaque génération a fait face au défi de leur temps en fait ils ont fait ce qu'ils ont pu et ils se sont battus pour tellement tellement et elles se sont battues pour tellement de choses que je prends aujourd'hui pour acquis le droit de vote des femmes évidemment mais tellement de droits et de libertés publiques la liberté de manifester le droit de s'associer en fait tout ce que je fais qui aujourd'hui il y a la désobéissance civile qui est un moyen d'action que j'adore et que j'utilise beaucoup qui me semble très pertinent mais il y a aussi tout ce qui est légal j'ai beaucoup de procès contre des multinationales j'essaie de changer des lois en travaillant avec des députés je vais voter il y a tout un tas de panache de choses légales qui sont pour moi un outil de mobilisation en fait ça il y a à une époque où je n'avais pas le droit de le faire c'était la désobéissance civile déjà ça donc ce qui était considéré comme la désobéissance était encore bien plus grand donc je leur dois d'avoir déplacé cette fenêtre de ce qui est acceptable Tu te vois maman toi ? grave 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 avoir des enfants alors ou pas tu vois c'est une vraie moi j'en ai trop mais ça dépend de la vie après c'est quoi ton rapport justement à cette question là parce qu'on se pose tous la question tu vois 30 ans passés bien sûr je ne sais pas encore ça a un peu de temps pardon 30 ans passés me concernant non mais c'est vrai quelle terre on va leur laisser on se pose tous la question bien sûr en fait moi ça m'attriste beaucoup de voir des gens qui décident de ne pas faire un enfant uniquement pour cette question écologique parce que je peux comprendre l'angoisse que ça crée totalement comme je le disais ça doit être terrifiant d'avoir une partie de soi qu'on ne peut pas protéger demain et en même temps en fait je trouve que c'est mais c'est Georges Sand que j'adore lire aussi et qui dit ça qui dit que c'est la démission de notre condition d'homme parce que c'est la rupture du lien qui unit les générations les unes aux autres et qui les rend solidaires et elle dit ça de tous ceux qui disent après moi le chaos comme si on était la dernière à chaque fois sauf que chaque génération a dû faire face au défi de son temps que ça a toujours été incertain le monde et que je pense à ma grand-mère qui a fait des enfants qui est née à la guerre c'est sacrément incertain quand même de faire des enfants à cette époque à cet endroit et aujourd'hui il y a plein d'autres pays du monde où c'est le cas aussi et pourtant ça peut incarner aussi peut-être quelque chose de très fort c'est 2100, 2050 tous ces chiffres ces graphiques ça devient extrêmement concret quand on a nos enfants là-bas donc ça nous engage quelque part même civilisationnellement yes bravo sociétalement enfin en tout cas d'un point de vue global ça nous engage à dire qu'il y a une continuité donc on doit penser à cette continuité-là on a un devoir de faire en sorte que les générations d'après aient accès aux mêmes droits et puis disposer des mêmes choses que nous avons usées et disposées ça me fait écho à je sais pas pourquoi ce trou dans la couche d'ozone dont on nous parlait quand nous on était enfants tu vois ce qui nous paraissait complètement aberrant genre c'était un peu ça signait un peu la fin du monde et finalement l'humanité a réussi à renverser ce problème on a résolu ce trou dans la couche d'ozone donc ça donne aussi beaucoup d'espoir nos générations futures sont peut-être les petits héros de demain quoi surtout je sais pas si ça en fait ça dépend de si on se pose d'un point de vue global mais en réalité on le fait jamais pour ça on agit jamais pour le monde entier on agit pour ce qu'on aime c'est tout et moi je vois que les gens que j'aime il y en a qui habitent en Ouganda et qui sont en train de être expropriés de leur terre pour que nous en Occident on puisse rouler encore avec des SUV et ça c'est suffisant pour moi pour me dire que de cette injustice en fait j'ai le courage de le voir c'est-à-dire que avoir le courage de la lucidité se dire être lucide savoir ce qui ne va pas c'est un acte de courage qui nous oblige ensuite bien sûr à prendre des responsabilités à faire des choix à s'engager profondément mais ça ça peut être une source de bonheur profond parce que ce que je suis sûre pour le coup c'est que vraiment ce qu'on appelle la dissonance cognitive les neurologues appellent la dissonance cognitive c'est le fait que ce dont on sent bien on sent bien que ça ne va pas en fait on n'a même pas besoin d'aller jusqu'en Ouganda il suffit de sortir dans la rue et d'avoir ce courage à lucidité de voir partout autour de nous des gens qui dorment dehors des gens qui sont piétinés par l'existence qui sont piétinés par les puissants et de ça en fait de se dire qu'est-ce que j'en fais et cette dissonance cognitive quand on la résout quand du coup il n'y a plus d'écart de vide béant entre ce qu'on ressent profondément au fond de nous et le monde et nos actions sur le monde quand on réduit cet écart en fait c'est très puissant moi les personnes les plus heureuses que je connaisse c'est mes amis activistes vraiment activistes à leur manière exister vivant sur le terrain et parce qu'ils sentent peut-être je dirais échapper à l'immuable il y a quelque chose de très existentiel là-dedans l'immuable par essence c'est la mort aussi c'est ce contre quoi on ne peut rien donc c'est se sentir vivant au fond alors oui c'est ça avoir un pouvoir mais un pouvoir qui n'écrase pas un pouvoir qui permet tu dis que c'est l'amour qui guide toutes tes actions c'est quoi ton rapport à l'amour ? parce que j'agis d'abord pour les gens et les choses qui me bouleversent seulement et on me pose souvent la question de comment tu choisis tes combats pourquoi les fonds marins en Norvège et pas les baleines au Guatemala pourquoi ce truc au Yémen de Total Energy au Yémen et pas dans un autre pays comment tu choisis ? mais je ne me pose pas une seconde la question alors c'est très bizarre mais c'est très intuitif c'est parce que ça me bouleverse je ne fais pas mon calcul en me disant et je pourrais le faire et peut-être que je devrais en me disant mais là il y a plus d'impact mais c'est juste que je sais que je suis incapable je suis très flemmarde déjà donc en fait je ne fais pas des choses mais je te jure j'aimerais bien avoir la même flemme que toi dans la vie globalement mais il y a tellement de métiers dans lesquels je serais hyper flemmarde en fait je ne saurais pas faire si tu me fais faire quelque chose qui me fait chier ou pour lequel je ne trouve pas de sens mais ça c'est l'éducation je disais de liberté de mes parents vu qu'ils répondaient toujours à tous nos pourquoi ils ne m'ont jamais dit c'est comme ça jamais à part quand je n'ai pas pu sortir en boîte à 15 ans alors je peux te dire ça t'a marqué ça non mais on ne m'a jamais dit c'est comme ça et donc du coup pour moi je ne comprends pas quand on me dit c'est comme ça Camille écoute c'est injuste mais c'est comme ça alors ça c'est la phrase qui me met le plus hors de moi ça ça me dit ah ouais tu vas voir ok très bien on est quatre petits pélos on va l'arrêter t'as pas plein et bon ça prend beaucoup de temps ça prend beaucoup de murs dans la tronche et pour ça il faut de l'amour pour le changer oui parce que c'est des c'est des histoires qui me bouleversent et où je sens qu'il y a une communauté de destin un peu qui se joue l'amour de l'humain finalement ouais l'amour des autres avant le sien peut-être quelle place occupe tes respirations ta distraction ton enfin ça ressemble à quoi le temps libre de Camille Etienne en fait quoi je sais qu'il est insuffisant mais je sais tu en as conscience déjà oui bien sûr premier point non mais j'en ai conscience mais aussi parce que c'est un moment de ma vie où voilà j'ai 25 ans j'ai pas d'enfant j'ai pas de je peux me permettre cette forme d'égoïsme en fait c'est pas égoïste en réalité mais c'est mieux par quelque chose de profondément altruiste mais quelque part c'est ça en fait j'impose une liberté à d'autres aussi ceux qui font passer mon quotidien ils doivent vivre avec ce fait que là je leur dis bon bah très bien je vais partir au Yémen c'est peut-être dangereux mais voilà c'est un fait vous n'avez pas de droit de négociation je pars un mot au Yémen parce que c'est important et ensuite après on en refait sur un bateau donc ça c'est quelque chose que je sais qui changera peut-être aussi mais en même temps je suis pas sûre que ça change si tu deviens un jour président de la République je vais pas donner un président de la République tu t'y vois pas ? non 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 moi je suis sûre que ça va arriver un jour non mais alors avant déjà qu'il y ait une femme président de la République en France mais justement je pense qu'on en a pour très longtemps et écologiste ça fait beaucoup de mais tu n'as que 25 ans tu viens de le dire non mais je pense que en fait pour moi le temps politique j'ai toujours refusé pour l'instant on dirait que j'ai 70 ans et que ça se passe j'ai toujours refusé je t'ai dit que t'avais le double d'existence de tes 25 ans mais oui clairement et en même temps je suis très naïve moi j'ai un caractère très obsessionnel c'est-à-dire que je vais être bouleversée d'un coup par les fonds marins je vais faire que ça là je suis sur un sujet obsessionnel obsessionnel c'est-à-dire que je me suis couchée à deux heures hier pour finir de lire une étude ce matin j'étais sur une usine qui produit voilà c'est la honte elle se roule dans la bouche j'étais littéralement dans une usine non mais raconte-nous tu as participé à ça c'est-à-dire que je t'ai dit coucou Laurie parmi les mille choses absurdes est-ce que tu peux me donner deux mèches de cheveux s'il te plaît ? clairement qu'ils sont en train de repousser mais de manière affreuse je sais pas si on a un plan oui je crois qu'il y a un plan d'accroche et donc là j'ai des espèces d'antennes dégueulasses qui sont en train de repousser parce que moi je pensais que c'était une petite mèche de cheveux non une mèche qui doit rentrer là-dedans donc c'est ça c'est autour des polluants éternels c'est ça le combat voilà en fait c'est complètement fou pour faire une histoire très courte c'est une molécule de flore et une molécule de carbone qui ont été inventées pendant la guerre parce que c'est très résistant c'est-à-dire que c'est la seule molécule au monde entier qui est incassable c'est-à-dire que ça ne disparaît jamais ça reste dans nos corps ça reste dans l'eau ça reste dans le sol sur nos vêtements dans les sols et c'est génial parce qu'en fait du coup ça a des propriétés folles par exemple c'est dans les mousses anti-incendie c'est dans les revêtements Gore-Tex pour que l'eau perle dessus dans les poils dans nos alimentations aussi pour que ça se conserve c'est un conservateur et donc ça à la fois c'est une invention incroyable de l'industrie chimique sauf qu'ils ont commencé à l'utiliser pour la guerre ils avaient beaucoup de stocks et ils se sont dit qu'est-ce qu'on en fait on va les mettre dans des produits du quotidien et ça s'est infiltré absolument partout et on a commencé à se rendre compte qu'on était tous exposés à des taux très élevés et qu'en fait ça donnait plein de maladies c'est-à-dire des cancers des problèmes de reproduction des cancers du sein des cancers des testicules ça donnait tout un tas de choses ça baissait tout notre système immunitaire donc on attrapait beaucoup plus de maladies tous les experts avec lesquels j'ai pu parler hier soir j'ai très tard justement parce que j'étais avec quelqu'un de Harvard un éminent chercheur à Harvard qui me disait c'est la plus grande pollution chimique que l'humain a eu à gérer de toute son histoire en fait et en plus on sait que ça existe depuis 35 ans et on nous l'a caché on ne sait rien en fait c'est ça qui est fascinant je suis tombée dans cette potion magique là et je n'ai failli ne pas venir dans ce podcast parce que on raconte vas-y j'étais en fait je disais Lolo là je suis actuellement avec 11 policiers on est allé on appelle l'usine depuis des mois et des mois pour qu'ils nous répondent pour qu'on ait des informations sur qu'est-ce qu'ils comptent faire pour arrêter ces substances aucune nouvelle rien silence radio donc on a dit on va aller sur place on va leur poser la question donc on arrive avec notre caméra on essaie d'aller voir Kémour on prend un train à une heure de Paris en bonne lieu on arrive de Creil hop on arrive dans cette usine là on a quelqu'un à l'accueil qui nous dit j'arrive dans 5 minutes quelqu'un arrive dans 5 minutes vous recevoir et 5 minutes après 2 camions de policiers qui descendent et on est là oh punaise de merde donc on arrive on avait filmé des images au drone désobéissance c'est interdit vous êtes sur un site secret défense machin et donc on est là écoutez on veut informer la population on n'a pas de réponse donc on a juste des questions si vous voulez bien nous recevoir de manière organisée avec plaisir et donc ils arrivent comme ça ils commencent à négocier c'est un espèce de truc interminable que moi Loulou m'appelle pile à ce moment là en disant Camille tu es où parce que là on est prêt pour l'enregistrement j'étais là genre alors comment t'expliquer je suis actuellement avec 11 policiers être amie avec Camille c'est une vraie organisation c'est costaud j'arrive très bientôt je me tiens compte et Solal a mais des éclairs de génie c'est à dire qu'il sort les cartes SD de nos caméras il change par une autre carte SD dans laquelle il y avait des plans de merde d'un truc on avait filmé avant comme ça au cas où ils nous prenaient la caméra il y avait ça donc on a des espèces de montées là si les personnes regardent le podcast on a le droit de divulguer ce genre d'informations oui t'inquiète ce sera après qu'on aura sorti il y a un truc à part si on se sent la semaine pour jamais mais bon en gros là si on peut se mobiliser c'est sur ce sujet ça peut être incroyable parce que ça concerne absolument tout le monde là on va révéler une fois quand j'ai le test du laboratoire combien tu as toi Laurie de polluants éternels dans ton corps oui c'est ce que tu allais mesurer avec ma racine de cheveux quel taux tu as de contamination va être fun encore et c'est absolument partout et en même temps il est possible de faire autrement c'est ça qui est fascinant et l'idée c'est d'arriver à l'Assemblée avec toutes ces données là pour leur dire les gars maintenant stop de faire une loi pour dire on sait qu'on peut faire autrement il y a d'autres il y a des substituts on peut substituer par plein de choses donc si on le fait pas c'est pour une question de profit et parce que pour l'instant personne les embêtait trop donc on peut continuer mais c'est pour ça que je veux rappeler encore une fois que tout le monde a un pouvoir très grand parce que même quand vous avez l'impression que vous signez une pétition que vous taguez un député en commentaire ça a l'air vraiment insignifiant mais je vous jure une chose c'est que pas du tout nous pourquoi on est puissants pourquoi quand on arrive à la table des négociations on est reçu on arrive à avoir un pouvoir c'est parce qu'ils savent ils n'ont rien à faire de moi personnellement ou d'une autre activiste c'est parce qu'ils savent que d'ailleurs on a 200 000 300 000 personnes qui sont prêtes à se mobiliser complètement il y en a des amis qui nous aident un peu à trouver des dossiers à chercher des infos je fais souvent des appels comme ça sur Insta en disant on a 20 documents hollandais qui veulent nous aider à deux heures du mat toujours et il y a des gens qui disent bah vas-y je suis chaud je m'ennuie je fais une insomnie et ils se sont renommés armés de l'ombre et c'est complètement fou ce qu'on arrive à faire mon espoir il est aussi vraiment là-dedans c'est dans la fascination de l'intelligence collective ça me fascine ce qu'on arrive à faire en très peu de temps je te jure qu'à chaque fois je demande un truc paf ça s'organise de partout tout le monde connait quelqu'un qui connait quelqu'un ou qui trouve une info ou un truc et ils arrivent à faire des choses complètement dingues tu sais comment je t'ai vue j'ai rêvé de toi cette nuit avant ce podcast je suis très obsessionnelle aussi donc du coup j'aime bien prendre le temps ça fait une semaine que je suis sur cette interview mais évidemment en plus on part dans plein de directions différentes c'est pas du tout comme ce que j'avais imaginé et c'est ça qui est magique dans ce podcast mais j'ai rêvé de toi en mode j'essaie de mais comment je pourrais la décrire c'est quoi l'héroïne qu'est-ce qu'elle représente comme héroïne Camille et en fait j'ai pensé à Matrix et Rebelle tu vois Rebelle avec son art j'adore ça me bat trop bien tu sais cette princesse un peu impétueuse un peu combattante je sais pas si je suis rebelle mais je prends non mais tu sais cette princesse qui ne veut surtout pas devenir princesse qui a plein d'autres préoccupations et qui veut mener ses propres combats et trouver du sens et à la fois cette espèce de Matrix tu vois le film Matrix où enfin j'ai l'impression que tu devances tout par des visions que tu arrives à transmettre à traduire avec de l'émotion et c'est ce qui fait que tu es là où tu en es ça me permet de faire une transition aussi sur ton rapport à la manière dont les gens te voient puisque tu disais aujourd'hui les gens n'ont rien à foutre de moi non quand tu arrives sur un terrain on sait qui tu es pas sûr que ça te rende service aujourd'hui mais quel rapport tu as au regard de l'autre à cette notoriété cette espèce de pipolisation je déteste ce terme mais c'est la réalité parce que tu as des messages que tu veux qu'on entende mais aujourd'hui on est obligé de voir la preuve en est je transforme ce podcast en un podcast visuel parce qu'on me l'a réclamé les gens veulent voir veulent avoir de l'information et du réel comment tu vis tout ça ? ça m'oblige d'abord c'est à dire que ça m'oblige à penser plus grand que moi et donc à me dire ce qui va compter c'est pas tant ce que moi là tout de suite je pense qui moi m'anime seulement mais c'est aussi de se dire j'ai une responsabilité d'aller parler de ces filles qui vivent en Ouganda d'aller parler de ces paysans qui vivent au Yémen d'aller parler de ces Norvégiens qui se battent pour leur fond marin d'aller me battre pour eux aussi contre des décisions qui sont prises chez nous d'aller permettre à d'autres d'avoir ce sentiment qu'ils peuvent faire advenir l'imprévisible aussi et donc tous ces moments où je donne accès à la connaissance parce que j'ai énormément de chance d'avoir en effet ça me permet d'avoir des scientifiques où là comme ça tu vois j'ai un sujet j'appelle en deux secondes le plus grand chercheur sur le sujet ils ne répondent pas toujours mais ça m'arrive très souvent qu'ils prennent le temps de m'expliquer leur étude de corriger des infos que je peux donner avant que je les donne et ça bon moi qui adore et qui suis un peu fascinée par le monde de la recherche évidemment ça me plaît beaucoup mais je me dis bon bah il faut pas que je le garde pour moi je ne peux pas être égoïste avec cette chance là donc j'essaie de la transmettre et pareil sur les actions comment est-ce que je peux faire sentir à d'autres qu'ils peuvent eux aussi changer une loi ensemble nous aider à ce truc là après c'est dur à un endroit je pense c'est que j'ai l'impression que je ne peux pas faillir c'est-à-dire que que j'essaie de susciter beaucoup d'espoir inconsciemment en fait je le fais pas tout consciemment parce que je ne dis jamais que ça va je montre souvent ce qui va pas quand même mais le fait de donner des moyens d'agir dessus fait que je reçois énormément de messages de gens qui m'arrêtent dans la rue même tout à l'heure en venant qui me disent tu me donnes vachement d'espoir ce qui est très troublant pour moi mais je me dis donc ok j'ai pas le droit en fait de dire que j'en ai plus moi j'ai pas le droit de douter j'ai pas le droit de douter de ça en tout cas douter de notre capacité donc ça ça demande des épaules larges voilà parce que t'es pas formée pour ça personne n'est formée pour ça t'as pas la notice non et comment ça va toi au fond de toi si je te demande Camille toi je garde une chambre à moi j'ai un endroit j'ai une forme de pudeur aussi qui est importante que j'essaye le plus profond possible de préserver d'avoir cette pudeur qui met une petite distance entre moi et le monde et ça c'est très 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 précieux c'est inaliénable et je me battrai toujours pour qu'elle existe et qu'elle persiste et sinon j'irai me baigner dans la mer voilà on ira surfer en parlant d'exposition moi je me confronte aussi à travers les réseaux mon image tu vois où très jeune ado en tant que surfeuse j'ai donné de mon temps avant même d'être reconnue Miss France ou quoi au caisse j'ai créé une association autour de l'écologie on allait nettoyer les océans les plages avec Surfrider Foundation j'ai été élu Miss France et donc quand on m'a demandé genre quels sont les combats que je voulais mener et défendre tout de suite en 2011 j'avais 19 ans on parlait très peu de l'écologie je dis bah je sais pas les océans quoi c'était ce qui vibrait en moi tu vois c'était mon intuition c'était ça et donc j'ai pris la parole sur ces sujets j'ai mené des actions un peu plus grandes que ce que je menais quand j'étais juste étudiante avec ma petite asso et aujourd'hui je me retrouve vraiment dans un un espèce de débat en moi enfin de dualité où je regrette presque d'avoir pris la parole parce que la haine est tellement présente et tellement violente sur les réseaux dès lors que tu prends deux fois l'avion dans l'année parce que mon travail nécessite encore que je me déplace parfois loin et c'est hyper dur c'est un parcours du combattant au quotidien je sais pas si on peut appeler ça éco-anxiété je pense que ça fait partie de là j'ai la boule au ventre dès lors qu'il faut que que je me déplace tu vois sur cette planète et comment on gère comment on deal avec ça quand on a envie de s'engager et qu'on essaie de faire le maximum au quotidien ces gestes qui ne se voient pas et versus ce qui se voit quoi il y a des choses très intéressantes dans ce que tu dis la première c'est que c'est dur parce qu'en fait il faut quand même comprendre quand on demande de jouer à un jeu dont les règles ne permettent pas ses comportements c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un coût d'être écolo et que donc il y a un grand privilège c'est-à-dire que quand on vient d'une classe populaire par exemple quand on vit en banlieue ma mère amie il a noisier le sec juste très pragmatiquement il n'y a pas de magasins de petits producteurs il y a un intermarché tu n'as pas le choix quand on vit en montagne qu'il n'y a pas du tout de réseau de bus par exemple bien développé ou transport en commun bien sûr qu'on ait une voiture aujourd'hui la nourriture industrielle globalement en supermarché elle coûte moins cher que l'agriculture qui ne détruit pas les sols qui paye correctement les paysans etc donc tout ça a un coût et ce n'est pas normal parce que le coût au final pour la société il est bien plus grand de ces produits polluants évidemment que quand on va prendre l'avion le coût pour la société il est bien plus grand que le coût qu'un prend le train cette niche fiscale en gros ça fait que l'état français a décidé de subventionner plutôt le kérosène ce qu'on utilise pour faire avancer les avions et donc dès qu'on va mettre un litre de kérosène dans l'avion même dans un jet privé par exemple ça va coûter moins cher que quand on va mettre un litre d'essence dans une voiture pour aller travailler ça c'est le résultat de choix politiques donc en fait il faut comprendre que cette injustice c'est une double injustice et je réponds à la question de l'éco-anxiété juste après mais ça c'est vraiment fondamental c'est que les personnes qui sont les moins responsables du dérèglement climatique plus généralement plus on est précaire moins on est responsable du dérèglement climatique à l'échelle mondiale à l'échelle nationale partout partout sur le territoire en fait plus on est riche plus on a un taux d'émission qui est élevé statistiquement pourtant on va moins on va moins avoir accès à ces comportements dits écolos du quotidien et surtout on va vivre les conséquences du dérèglement climatique en première ligne quand je pense à mes amis en Ouganda bien sûr que les sécheresses elles se prennent en pleine face bien sûr que même quand on est en France par exemple vous voyez les inondations ça va toucher aussi des endroits où c'est des maisons qui vont être mal assurées donc on va pouvoir seulement les remonter de briques et de brocs on va acheter sur des terrains moins chers parce qu'on sait qu'ils sont potentiellement inondables etc etc donc il y a une profonde injustice dans la question climatique donc déjà on fait ce qu'on peut il ne faut jamais jamais culpabiliser individuellement les gens parce que ce n'est pas là que ça joue du tout vraiment ce n'est pas là que ça joue pendant que c'est le principe de diviser pour mieux régner pendant qu'on se tape dessus entre gilets jaunes émeutes de banlieue et écolo entre paysans et écolo et bien en fait on ne regarde pas l'éléphant au milieu de la pièce on cristallise totalement le débat c'est cette pureté militante en fait cette injonction à être constamment parfait c'est-à-dire qu'on ne peut pas être un écolo modéré on fait ce qu'on peut dans un monde qui n'est pas du tout prévu armé où les décisions politiques ne permettent pas du tout qu'on soit facilement et que ce soit le choix par défaut donc plutôt moi ce que je préfère c'est que faites que vous pouvez aussi parce que chaque 2010ème de degré compte je le rappelle c'est toujours ça de prix en fait donc c'est génial et parce que ça nous rend bien plus heureux aussi mais gardez votre temps et votre énergie aussi pour vous battre sur des combats qui sont plus grands que vous et rejoindre des luttes autour de chez vous des choses nationales internationales ça c'est très puissant et sur l'éco-anxiété ils ont sorti une enquête dans The Lancet grand journal de la littérature scientifique très respecté ils ont publié cette enquête qui disait que c'était plus de 75% des jeunes qui étaient éco-anxieux donc tous les médias sont s'emparés en disant c'est fou on a une génération entière de gens qui ont pu faire d'enfants machin et donc ce que ça a créé c'est que dans les médias ils disaient faut en parler de manière positive faut pas trop parler de ça les parents ils ont dit on va couper un peu des mouvements écolos et tout parce qu'attendez là nos enfants ils sont vraiment trop angoissés donc c'est dangereux alors que ce que me disaient les auteurs au téléphone c'était pas du tout ça ce qui créait l'angoisse chez les gens c'était plutôt de voir qu'il y avait des actions possibles que c'était possible que ce soit autrement mais que les gens qui étaient au pouvoir décidaient pas de faire ça ne prenaient pas cette route là donc c'est ça qui était super bizarre c'est qu'on a l'impression qu'il y a une autre route qui nous permet d'éviter l'incendie alors que pourtant on fonce vers l'incendie c'est ça qui est super flippant donc l'éco-anxiété en fait c'est un mot qu'on a utilisé mais qui qui pour moi n'est pas du tout le bon parce qu'on dirait que ça patientalise le sujet voilà on dirait qu'on est malade c'est une maladie t'es touché par l'éco-anxiété moi ça me rouge constamment tu vois mais en fait c'est c'est plutôt une bonne nouvelle c'est plutôt une bonne nouvelle que tu sois bouleversée dans ton bide tu montes ton ventre là que ça touche les tripes ça veut dire que t'es pas insensible au monde et je crois que la première des révolutions c'est peut-être d'accepter de se laisser traverser par le monde et donc ça veut dire que tu as le courage de cette lucidité que tu détournes par le regard que tu fais face à ce vertige et la question d'après c'est qu'est-ce que t'en fais où est-ce que tu mets ce malaise là comment est-ce que t'en fais une boule de feu qui te permet de rendre les règles du jeu meilleur donc l'éco-anxiété c'est en rien de maladie c'est pas quelque chose qu'on doit soigner c'est une angoisse qu'on doit rediriger et ça me permet de faire la différence entre la peur et l'angoisse l'angoisse c'est une peur qui n'a pas d'objet c'est quand on sait pas trop ce qui se passe c'est parce qu'on s'est fait larguer parce que le monde s'effondre ou parce que il y a l'extrême droite qui arrive au pouvoir bientôt il y a un espèce de truc que c'est un peu incertain alors que la peur elle a un objet donc ce qu'il s'agit de faire c'est de dire que ce qu'on ressent au fond du beat c'est tout à fait normal c'est qu'on est lucide c'est plutôt une bonne nouvelle et donc il faut que de ça on identifie ce qui nous fasse peur et qu'on agisse sur cet objet de la peur donc engagez-vous en gros et vous serez bien moins anxieux ça marchera mieux que tous les anxiolytiques qu'on pourra vous donner mais c'est hyper difficile parce qu'on est plein de contradictions entre la tablette que j'utilise le téléphone les micros toutes les datas que ça nécessite dont toi tu as besoin j'ai un iPhone t'as un iPhone on habite dans le monde tu vois ce que je veux dire on habite dans le monde aussi Laurie c'est à dire qu'à un moment donné on habite dans un monde qui est donné on essaye de le renverser et c'est la question plutôt des objets c'est très intéressant parce que c'est plutôt comment est-ce qu'on fait en sorte que les objets restent au service de l'humain et pas à l'inverse et ça on le voit avec les téléphones les réseaux sociaux tout ça la limite est très fine parce qu'il y a un moment donné où ça bascule et où c'est vrai que je vois bien que c'est moi qui suis au service de l'algorithme je lui donne mon temps de cerveau disponible je me sens avaché dans mon canapé puis ça passe et voilà je deviens au service de l'objet alors qu'on se met à travailler à travailler pour payer l'objet un chiffre fou mais fou que je trouve dingue c'était un américain qui avait calculé qui s'appelle Ivan Illich qui est fou pardon qui parle d'américain je vais dire une bêtise c'est un chercheur Ivan Illich qui a fait une étude aux Etats-Unis et qui a calculé qu'en moyenne notre voiture nous permettait seulement d'avancer à 6 km heure c'est juste à peine plus que la marche des humains pourquoi ? parce que ce qui était censé être à notre service c'est-à-dire la voiture nous permet de nous déplacer plus rapidement en fait on est devenu tellement dépendant qu'il faut travailler pour payer l'assurance travailler pour payer les réparations pour payer la voiture et donc ce temps qu'on va allouer à la voiture en fait et si on l'enlève du temps qui est gagné par le transport fait que on avance seulement à 6 km heure donc c'est ça qui est fou en fait de l'objet c'est se dire là ce que tu en fais c'est que tu n'es pas au service de l'objet au contraire l'objet il va te permettre c'est quelque chose c'est un prolongement de tes idées ça va te permettre de toucher plein de monde et donc là t'as la maîtrise elle contrôle sur tes objets t'as fait quelque chose de puissant dans le monde donc c'est au bon endroit et il y a une citation je vais te citer encore une fois dans le court-métrage Génération où tu dis les corrections auto nous ont rendu nuls en dictée on connait mieux les logos des marques que le nom des arbres on différencie plus le son de nos applis que le bruit des oiseaux on est imparfait incohérent contradictoire on est des enfants et on apprend c'est un peu ça le résumé finalement c'est ça on apprend toujours merci beaucoup merci de ton temps Sous-titrage ST' 501